Salut les chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le bilan de la 20e semaine d'aménorée. Ça veut dire qu'officiellement, je suis à la moitié de ma grossesse et c'est complètement dingue parce que c'est passé à une vitesse folle. Mais franchement, vraiment, c'est... J'ai rien vu passer. Et pourtant, j'essaie d'en profiter dès que j'ai l'occasion. Mais c'est vrai qu'une deuxième grossesse, ça passe beaucoup plus vite, mais vraiment, vraiment beaucoup plus vite. Donc, si j'ai un conseil à donner à toutes les femmes qui regardent cette vidéo qui sont enceintes, de leur premier enfant ou bien même de leur deuxième ou troisième, faites tout ce que vous pouvez pour en profiter. Bon, sauf si ça vous saoule la grossesse. Ça, ça arrive aussi assez fréquemment parce que c'est pas toujours une partie de plaisir. Mais si vous le vivez bien, si vous avez du plaisir à être enceinte, essayez de, je sais pas, de profiter de tous les petits moments que vous pouvez, qui vous sont mis à disposition, vous êtes peut-être un petit peu seul, seul avec votre corps, avec ce que vous ressentez, avec ce qui se passe à l'intérieur avec votre bébé, profitez-en. Ça passe trop vite. J'essaye, hein. J'essaye d'arrêter le temps, mais ça file, ça va beaucoup trop vite. Beaucoup, beaucoup trop vite. Mais en même temps, c'est une expérience qui est complètement différente de ma première grossesse parce que cette grossesse-là, on la vit à trois. C'est pas juste Connor et moi qui attendons quelque chose qui va arriver et on s'impatiente et on a le temps de se projeter, d'imaginer, etc. Alors là aussi, on se projette, on imagine, mais on fait tout ça à trois avec Léo. Et c'est ça qui est juste génial. Ça donne vraiment une ampleur encore supérieure à la grossesse. Et c'est incroyable. C'est que du bonheur, que de l'amour. Alors là, je vous parle comme ça en plus parce qu'en ce moment, tout va tellement bien que c'est génial, quoi. Le deuxième trimestre, il est magique. Ça avait déjà été la même chose pendant ma première grossesse. Le deuxième trimestre, il est fantastique. Il n'y a plus de nausée, il n'y a plus de fatigue. Le teint qui commence à être... Je ne sais pas ce que vous en dites, hein. Enfin, moi, en tout cas, je me sens bien. Je me sens belle. Je me sens vraiment bien dans ce corps qui s'arrondit. Qui s'arrondit, punaise, beaucoup. Et voilà. Donc, non, je n'ai pas grand-chose à vous dire d'autre. Profitez-en. C'est le conseil que je vais vous donner. Et puis, ah si, je voulais revenir sur quelque chose. Je vous avais dit que j'avais de plus en plus de remontées gastriques désagréables, très très désagréables. Donc, c'est ce que j'avais eu déjà pendant ma première grossesse. Mais je n'en suis pas encore au point où il faut que je prenne le sirop. Enfin, je n'ai même pas encore demandé une ordonnance à mon gynéco. Donc, voilà, ça va. Pour l'instant, j'arrive à gérer ça en mangeant un peu des amandes, ce genre de choses qui peuvent aider. Et je vous avais dit, je crois, dans ma dernière vidéo, la semaine dernière, qu'il y avait un côté la nuit, enfin, selon si vous dormez sur votre gauche ou sur votre droite, qui était mieux qu'un autre. Alors, donc, c'est dormir sur le côté gauche qui est meilleur. J'ai peur de dire une bêtise. Je vais contrôler quand même. Je vais juste contrôler parce que je ne veux pas vous dire une bêtise. Ouais, c'est ça. Sur le côté gauche, c'est meilleur. Donc, vraiment, dormez sur le côté gauche plutôt que sur le côté droite parce que c'est vraiment une histoire de reflux gastro-œsophagien, si j'ai bien compris. Et si vous êtes d'un côté plutôt que de l'autre, le reflux aura tendance à remonter plus facilement. Donc, dormez sur votre côté gauche si vous le pouvez. Oui, parce que de toute façon, à ce stade-là, je ne peux plus dormir ni sur le ventre ni sur le dos. Enfin, si le dos, ça va encore. J'ai déjà un bon bidou pour dire que je suis à 20 semaines. Il est déjà bien présent, ce petit bidou. Et donc, je ne peux plus dormir sur le ventre vraiment plus. Ça me fait trop mal. Pour mon ventre, déjà, pour protéger le bébé et les inses aussi. Les inses, je parle comme une gence. Et puis, sur le dos, ça va encore. Mais je me souviens que plus tard, quand ça commence à peser, dormir sur le dos, c'est vraiment difficile parce qu'on sent vraiment le poids du ventre qui écrase les organes. Donc, voilà. Finalement, quand on est enceinte, on dort sur le côté ou alors on ne dort pas. Mais pour l'instant, je dors très bien et je dors sur le côté gauche. Vu que je dors du côté gauche du lit, ça tombe bien. Enfin, je pourrais dormir de l'autre côté, mais je ne sais pas. J'aime bien avoir la fenêtre en face de moi et puis prendre de l'air frais pendant la semaine. Pendant la semaine. Je dis vraiment n'importe quoi. Pendant la nuit. Bref. Voilà. Cette vidéo est terminée. Le bilan a été très rapide parce que je n'ai pas grand-chose à vous raconter. La semaine prochaine, je vais pouvoir vous raconter l'écomorpho puisque je la fais dans deux jours. Donc, je me réjouis vraiment trop de faire cet écomorpho. Et d'avoir ce rendez-vous de presque une heure avec mon bébé. Ça va être cool. Ça va être cool. J'espère que tout va bien. Mais je me sens bien. Donc, je suis dans une bonne vibe. Je suis positive. Donc, je sais que tout va bien. Je sais que tout va bien. Il m'envoie des messages. Il me dit que tout va bien. Voilà les chats. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse très fort. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada